Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui on part en Bavière, à la découverte de Louis II de Bavière. Roi original, si ses décisions politiques n'ont pas marqué son temps, ses châteaux fabulés et son caractère excentrique, si. Laissez-moi vous raconter la vie de ce roi hors norme. C'est parti ! Louis Frédéric Guillaume de Bavière naît le 25 août 1845 au château de Neuffenburg près de Munich. Il est le fils du roi Maximilien II de Bavière et de mari de Honzelum, princesse de Prusse et nièce du roi de Prusse. De son royal, le petit prince appartient à la maison des Wittelsbach. Il est également le cousin d'Elisabeth de Wittelsbach, plus souvent appelé Sissi, duchesse de Bavière, puis après son mariage, impératrice d'Autriche. Alors qu'il n'a même pas un an, la nourrice, qui s'occupe de lui et le nourrit au sein, décède de fièvre typhoïde. A 8 mois, Louis subit un sevrage forcé. Selon des psychiatres, Solaro était vécu comme un choc psychologique par l'enfant, qui par la suite aura du mal à nouer des relations intimes. Cette même année, son grand-père, le roi Louis Ier de Bavière, fait scandale dans leur royaume en s'entichant de l'intrigante Lola Montez. Accédant moindre caprice de sa maîtresse, le roi va provoquer une série d'émeutes dans le pays. Même après l'exil de l'intrigante, il sera poussé à abdiquer le 11 mars 1848. C'est alors son père Maximilien qui lui succède. Louis devient en grandissant un enfant solitaire, timide, fantasque et très sensible. Ses parents sont désarmés devant cet enfant singulier qu'ils ne comprennent pas. Son père, pragmatique et intellectuel, se montre incapable de nouer une relation avec son fils et préfère l'éviter. Du côté de sa mère, ça n'est pas mieux. Même s'il partage avec elle son goût pour la nature et l'escalade, elle ne loupe pas une occasion pour se moquer des excentricités de son fils aîné. Celle-ci entretient une relation bien plus étroite avec son jeune fils Autone, plus ouvert, plus souriant et plus épanoui, que l'on considère bien plus facile à élever. Louis est blessé cruellement au sein de sa propre famille et se renferme sur lui-même. En manque d'avection, il va dresser une distance avec les gens qui l'entourent. Le jeune prince passe la grande partie de son enfance dans le château de Ahenschwengo, où il va grandir entouré de nombreux symboles des légendes et mythologies germaniques. Louis appelle ce château le paradis de son enfance. Tout d'abord, ce château est lié à la légende de Lowengrin, une variante de la quête du Graal et du chevalier au cygne venu sauver la princesse du Brabant. Il est également lié à la légende de Tannhauser, un chevalier poète qui découvre la demeure souterraine de la déesse Vénus et qui sera voué à l'adorer. Louis est imprégné de ces légendes dont les fresques ornent le château et vont le marquer à vie. En 1846, lors de sa première année, il va pour la première fois avec son père dans ce qu'ils appellent la Maisonnette royale, dans la vallée du Grasfang, en Haute-Bavière. C'est ici qu'il construira plus tard son château féerique de Linderhof. Pendant ce temps, son père, à la tête du royaume de Bavière, ramène un certain calme et une stabilité. Il se prononce en faveur des sciences et des arts, s'implique contre le travail des enfants, fonde des institutions de charité et favorise l'emploi. Chef d'un petit état coincé entre la Prusse et l'Autriche, il veut lui redonner un rôle de premier plan. Maintenant qu'il est roi, Maximilien doit préparer son fils aîné à devenir roi lui aussi et par conséquent lui donner l'éducation d'un prince héritier. Désormais, Louis n'aura plus droit à l'insouciance enfantine. On lève l'enfant entre 5 et 6 heures du matin, il a droit à un petit déjeuner frugal, puis ce sont de longues heures d'études sans interruption qui l'attendent. On lui apprend l'instruction théorique et universelle, mais aussi un panel complet de disciplines sportives, telles que l'escrime, l'équitation, la natation, la danse, mais aussi les disciplines artistiques pour en faire un jeune homme complet prêt à régner le moment venu. Mais le jeune prince s'ennuie profondément. Seule la littérature, l'histoire, les sciences naturelles, l'instruction religieuse et l'apprentissage du français l'intéressent. De plus, avec des journées aussi bien remplies, cela laisse peu de temps aux garçons pour lier des contacts, et en particulier avec sa famille. Louis s'enfonce encore plus dans sa solitude. Seul et dévoré par l'ennui de son éducation, Louis s'évade à travers ses lectures, préférant les légendes germaniques et les romans romantiques. Il est rêveur et mélancolique. Bon cavalier, il s'échappe à cheval pour de longues chevauchées dans la nature. En 1857, à peine âgé de 12 ans, lit pour la première fois un livre de Richard Wagner, L'œuvre d'art de l'avenir. Il s'agit d'un essai sur la supposée décadence des arts et sa vision idéale de l'œuvre d'art totale mêlant plusieurs disciplines artistiques en un spectacle unique. L'année suivante, la première représentation de Lohengrin a lieu à Munich, mais son père lui refuse le droit d'y assister. En septembre 1858, il lit un deuxième ouvrage de Wagner, La musique de l'avenir. Et le 2 février 1861, à 16 ans, il voit pour la première fois l'opéra Lohengrin de Wagner. On dit que la musique l'a tellement subjugué qu'il en a fait une crise d'épilepsie. L'année suivante, son goût pour les œuvres de Wagner se confirme avec Tannhauser, qui va donner un sens à sa vie. Le 25 août 1859, Louis est fait chevalier de l'ordre de Saint-Hubert par son père, la plus prestigieuse et ancienne confrérie de chevalier de Bavière. A l'automne, il passe son diplôme de fin d'étude. Devenu jeune homme, il obtient le droit de se rendre de temps en temps au théâtre. Il suit des cours universitaires de philosophie, de français, de physique-chimie et de sciences militaires. En 1863, il rencontre pour la première fois Otto von Bismarck, le ministre-président du royaume de Prusse au château de Neufemburg. En 1864, après la mort de son père, Louis devient roi de Bavière à 18 ans. Ses sujets l'accueillent avec un grand enthousiasme. Le prince a bien grandi et est devenu un homme à la boutée troublante, et avec une taille d'1m95, il a fière allure. Voilà ce qu'il dira. La mission à laquelle je suis appelé est grande et difficile. J'ai confiance que Dieu me donnera les lumières et la force nécessaires pour la remplir. La prospérité de mon cher peuple bavarois et la grandeur de l'Allemagne seront les buts où je tiendrai. Soutenez-moi dans tous les accomplissements de mes graves devoirs. Bien qu'ayant étudié toute son enfance dans le seul but de devenir roi, Louis n'a aucune expérience politique. Et à vrai dire, le jeune roi a du mal à s'intéresser aux enjeux et aux responsabilités de sa fonction. Il n'est pas en adéquation avec le monde dans lequel il évolue, préférant se réfugier dans son monde rempli de romances et de rêveries. On raconte qu'il aimait porter des costumes d'une autre époque. Grand fan de Louis XIV, le roi soleil et de Marie-Antoinette, il parle parfaitement français et admire l'absolutisme de la royauté française. Il paraîtrait même qu'il s'imaginait des dîners avec ses grands personnages disparus, conversant avec eux dans ses châteaux prestigieux. Il rencontre d'ailleurs Napoléon III en 1867 lors de sa première visite en France. Il reviendra incognito une deuxième fois pour revoir Versailles en 1874 et l'année suivante pour visiter Reims, la capitale du Sacre des Rois de France. Malgré son désintérêt pour la politique, Louis n'est pas un mauvais roi. Il fait de mieux pour son pays. En 1866, il place la Bavière avec prudence aux côtés de l'Autriche dans son conflit avec les Prusses, car il laissait vainqueur d'avance. L'Autriche sera battue à la bataille de Sadova. En 1870, à contre-cœur, il se voit engagé dans une guerre auprès des Prusses contre la France, ce pays qu'il admire tant. Mais c'est de l'indépendance de la Bavière qu'il s'agit, il n'a pas le choix. La nuit suivante, il se voit contraint d'accepter le couronnement du roi de Prusse, Guillaume Ier. Le petit royaume de Bavière fait à présent partie du très grand et très puissant empire allemand. Par contre, il sera le seul chef d'état à ne pas venir assister au couronnement. Louis n'en peut plus de son rôle de roi. Il est le chef d'état d'un tout petit royaume au sein de l'empire allemand qui essaie de garder son identité intacte face à ses puissants voisins. De plus, la pression de ces autres pays le contraigne à s'impliquer dans des conflits qu'il n'accepte pas, envoyant ainsi ses propres sujets au combat. Cette situation renforce son désintérêt pour la politique et à se retirer de la vie publique. Il quitte de plus en plus Munich pour son château de Linderhof, se consacrant à ses passions artistiques et à la construction de ses châteaux. Son état mental se dégrade et ses premiers comportements excentriques apparaissent. On dit qu'il ne voudrait plus recevoir ses médiistres, préférant la compagnie des paysans et des montagnards. Il fait des crises de colère abominables, fuit toutes les représentations publiques, donne des ordres à son gouvernement qui paraissent insensés. Il dépense des sommes pharaoniques dans le soutien de son idole et ami Wagner, mais aussi pour la construction de ses châteaux qui mènent le pays au bord de la faillite. On commence à se demander si le roi n'a pas sombré dans la folie. Il faut dire que l'intermement de son frère pour démence l'a profondément marqué. Il semble que Louis soit partagé entre deux personnalités différentes qu'il incarne. Le roi, religieux, soucieux du bien-être de son peuple, clairvoyant dans les intentions de la Prusse et se sentant investi d'une mission lourde. Et ce jeune homme rêvant d'un monde idéal où tout est permis, peuplé de légendes romantiques ou larriérois. Et la plus grosse ambiguïté de Louis est de lutter continuellement contre son homosexualité, à une époque où cela n'est pas permis, encore moins pour un roi. Son gouvernement s'inquiète de ce roi fantasque que l'on ne voit plus, dont la lignée multiplie les cas de démence. Il faut reprendre la main sur la pavière, un complot se trame contre le roi. De nature solitaire et isolée dès l'enfance, à cause de son statut de futur roi, Louis n'a pas eu d'amis jusqu'à son accession au trône. A une exception près, son cousin Charles, frère de Sissi, à qui il voue une profonde affection, bien qu'il soit plus âgé que lui de 11 ans. Cependant, il ne le voit pas souvent. A sa majorité, on lui assigne à son service un officier d'ordonnance et deux aides de camp. L'un d'eux, le prince Paul de Taxi, beau jeune homme de 20 ans, va très vite devenir son ami proche. Louis aime à passer de longues heures en sa compagnie et quand ils sont séparés, ils échangent une correspondance un peu plus qu'amicale. Certains historiens avancent la thèse qu'ils auraient été amants, mais malheureusement une grande partie de cette correspondance a été détruite par la famille de Taxi. Pour d'autres historiens, l'obsession de Louis pour la pureté des sentiments semblerait indiquer qu'il ne soit jamais passé à l'acte. La thèse la plus probable serait que les deux hommes aient entretenu une amitié amoureuse platonique. La seule personne avec qui Louis sera vraiment proche toute sa vie est sa cousine Elisabeth, Cici. Ils entretiennent une amitié profonde, échangeant de longues lettres quand ils ne peuvent pas se voir. Cici est peut-être la seule personne qui va l'écouter et le comprendre vraiment. Louis voit Cici comme la femme idéale dans son monde onirique. Elle représente ses héroïnes qui l'adulent. En tant que roi de Bavière, Louis a également le devoir de faire perdurer la dynastie, et donc se marier en vue d'avoir des enfants. Son peuple attend cet événement avec impatience. Le 22 février 1867, il se fiancée avec la duchesse Sophie Charlotte en Bavière, sœur cadette de Cici dont elle est très proche. L'histoire est parfaite, deux bonnes jeunes gens, issus de bonnes familles et qui se connaissent depuis l'enfance. De plus, Louis apprécie les talents artistiques de Sophie et le couple partage leur goût pour la musique de Wagner. En raison de leurs liens familiaux proches, le pape Pie IX leur accorde une dispense papale. Le mariage se prépare, le carrosse royal est prêt, de même que la couronne de la future épouse, et le couple s'affiche même sur des photos officielles. Louis fait une cour extravagante à Sophie, la renommant Elsa comme l'héroïne de son opéra préféré, Lohen Green, lui faisant apporter des fleurs au milieu de la nuit, ou en lui déclamant son amour romantique dans de longues lettres. Pourtant, Louis ne fait que repousser le mariage. Sophie finit par se rendre compte que c'est l'idée de l'héroïne romantique que Louis aime en elle, et son père, Maximilien, est excédée par les reports de dates au point d'affontrer Louis, qui vexé finit par rompre les fiançailles, humiliant par la même la jeune Sophie. Cici lui en voudra beaucoup, et ils se perdront de vue quelques années. En vérité, Louis a 21 ans, sait bien qu'il ne peut pas se marier. Il a fini par accepter son homosexualité, même si celle-ci doit rester secrète aux yeux du monde. Des favoris ou amis intimes émailleront la vie du roi, tels que le baron Lambert de Varincourt, son écuyer Richard Horning, le ténor Albert Niemann ou l'acteur Joseph Keynes. Cependant, à travers les journaux intimes de Louis, il est difficile de savoir s'il a pleinement vécu ses relations homosexuelles, car bien qu'il se sente attiré par les hommes, il passe son temps à lutter contre ses désirs. Il devient un de ses héros wagneriens, qui sont à la recherche d'une quête impossible, telle une malédiction perpétuelle à la recherche d'un bonheur impossible. En 1875, il renoue ses relations avec Cici, principalement par une correspondance fournie, où ils prennent les pseudos de la colombe pour Cici et de l'aigle pour lui. Quand elle le peut, Cici vient rendre visite à son cousin en Bavière, où ils font de longues balades tout en discutant. La mort du père de Louis et son accession au trône lui permettent de faire de Richard Wagner, qui l'adore, littéralement son protégé sans attendre. Leur première rencontre a lieu le 4 mai 1864. Pour le compositeur dans une position politique et financière délicate, c'est une aubaine dont il va profiter. Louis va le financer, devenir son mentor et le pousser à réaliser ses projets artistiques. Les deux hommes entretiennent une grande correspondance qui témoigne du fournien qui les unit. Ils financent la construction du théâtre de Beyrus à la demande de Richard Wagner. Cependant, la générosité du souverain envers son compositeur va peser lourd sur le budget du royaume, sans compter que cette relation est très mal perçue par ces sujets. Richard Wagner est contraint de s'éloigner en 1865 pour rejoindre la Suisse. Quant à lui, il envisagera même d'abdiquer pour rester proche de son compositeur adoré. Avec l'éloignement, leur correspondance se fera bien plus rare. La mort de Wagner en 1883 plonge Louis dans une profonde tristesse. Il lui organise alors de somptueuses funérailles, mais n'y assistera pas. Le roi Louis II de Bavière a marqué son règne par ses innombrables excentricités et la construction de ses châteaux incroyables, au point qu'on a cru l'homme atteint de folie. En 1867, dans sa résidence municoise, il fait construire sur le toit un jardin d'hiver et une serre où on y trouve une multitude de plantes et fleurs tropicales, une tente royale et une grotte artificielle, encore un moyen d'échapper à la réalité. Louis supporte de moins en moins la foule et commence à se réfugier seul dans son monde imaginaire. Il vit la nuit, se levant vers 20h, puis il part pour de longues balades en traîneau à travers la forêt, dont il ne revient qu'au petit matin. Ce mode de vie va lui valoir le surnom de Mond Koning, roi de la lune. Entre 1872 et 1885, plus de 200 représentations privées de ballet, pièces de théâtre et opéra auront lieu pour Louis qui veut y assister seul. Après l'éloignement de Richard Wagner, sa passion pour l'architecture devient sa nouvelle obsession. Il en construit trois qui vont marquer son temps. Le château de Neusch von Stein, qui signifie le nouveau château du cygne, dont la construction débute en 1868, est inspiré de celui de Pierre Font en France. C'est aujourd'hui le plus célèbre château d'Allemagne. Il est également inspiré des châteaux médiévaux allemands du XIIIe siècle. Pour Louis, ce château, situé sur un piton rocheux à 1000 mètres d'altitude, sera une construction vouée à la gloire de l'œuvre de Richard Wagner. Le château remplace deux anciens châteaux forts. Il a fallu dynamiter la montagne pour y installer le nouveau socle du château. Il comprend 200 pièces pour une superficie de 6000 m². Seules 15 pièces sont aménagées, le gouvernement bavarois ayant décidé de ne pas poursuivre les travaux après la mort du roi. Ce sont des artistes de théâtre qui sont chargés de la décoration intérieure. L'intérieur du château est rempli de représentations des différents héros des opéras de Wagner qui peuplent le monde idéal de Louis. Après la mort du roi, le château est ouvert au public, afin que les œuvres qu'il renferme puissent être admirées. Pendant la seconde guerre mondiale, le château servira d'entrepôt aux allemands qui vont y stocker plus de 25 000 objets d'art et tableaux spoilés aux juifs. Dans un domaine moins dramatique, le château a inspiré le célèbre château de la Belle au bois dormant de Disney, devenu son logo. Aujourd'hui, le château attire chaque année plus d'un million de visiteurs qui permettent sa sauvegarde et son entretien. Le château de Linderhof, qui était à la base le pavillon de chasse de son grand-père, la fameuse Maisonnette royale, est une copie du trianon de Versailles en l'honneur de Marie-Antoinette qu'il admire. C'est lors d'un séjour en France où Louis visite Versailles, ainsi que d'autres grands monuments parisains, qu'il est subjugué par la beauté des lieux. Sa construction débute en 1875. Voilà comment Louis a décrit sa résidence royale. Pour échapper à la vie fatigante et aux contraintes du protocole qui l'ennuyait dans les somptueuses installations du château de Versailles, Louis XIV se fit construire le trianon. Je voudrais moi aussi me faire construire un petit pavillon et l'aménager dans le style Renaissance, avec un jardin pas trop grand. Le domaine s'étend sur 80 hectares, inspiré des jardins anglais et de la Renaissance italienne, en plus d'un jardin à la française avec des parterres en forme de fleurs de lys. Il y fait inscrire la devise du roi soleil dans le vestibule du château « Nec pluripus impar » qui peut se traduire par « à nul autre pareil » ou « au dessus de tous ». On dit qu'il saluait tous les jours la statue de Louis XIV s'incrinant devant lui. De ces trois châteaux, Lindehoff sera le seul qu'il verra terminer de son vivant et dans lequel il aura plaisir à se réfugier pour fuir la foule et ses responsabilités. Louis garde le pavillon de chasse, le fait moderniser et le fait agrandir avec des extensions, un peu à la manière de Louis XIV avec Versailles. Sa chambre est une réplique de celle du roi soleil. Aimant préserver sa solitude, dans sa salle à manger, il fait installer une table capable de s'élever d'un niveau à l'autre pour s'épargner la présence de son personnel. Mais l'élément le plus notable de ce domaine est la grotte de Vénus. Cette grotte artificielle, entièrement décorée comme dans l'Opéra Thanother de Wagner, dégage une ambiance particulière. Tout est parfaitement taillé pour ressembler à de la roche, avec même des stalactites artificiels. L'ensemble crée un lac souterrain artificiel sur lequel une barque en forme de coquillage flotte sur des eaux illuminées. Des générateurs peuvent carrément créer du courant ou des vagues. Au fond de la grotte se trouve une représentation de la nymphe Lorelei. L'endroit a été entièrement pensé pour permettre au roi d'assister à des représentations privées des opéras de Wagner, dans un décor d'exception. Ainsi, un orchestre pouvait se nicher derrière les rochers. De la même façon, d'autres constructions dans le parc du domaine ramènent à différents opéras de Wagner. Le château de Erekinze est le dernier château construit par Louis, dont la première pierre a été posée en 1878 et située sur une île du plus grand lac de Bavière. Il sera une copie de Versailles, somptueuse, qui poussera le royaume au bord de la ruine financière. Louis n'y passe qu'une seule nuit en 1885. Les travaux titanesques seront arrêtés après sa mort. Dans ce palais, Louis a fait reproduire la chambre de parade de Louis XIV, la salle du conseil, les appartements d'état et la galerie des glaces qui réalisent l'exploit d'être plus grande que l'original de 25 mètres, mais aussi les salons de la paix et de la guerre. On peut y admirer une réplique du célèbre escalier des ambassadeurs qui a malheureusement disparu à Versailles sous Louis XV. A sa mort, seules 20 pièces étaient finalisées, soit à peine un tiers de la totalité du château. Le parc du château a été entièrement conçu à la façon des jardins à la française. Aujourd'hui, le château comporte également un musée dédié à Louis II, rempli d'objets personnels, de ses correspondances fournies, d'esquisses sur de nombreux projets architecturaux et bien d'autres permettant de mieux comprendre ce souverain étrange. Le château a ouvert ses portes au public peu après la mort de Louis, notamment pour rembourser les dettes innombrables qu'il avait contractées pour réaliser le château. Un jour, cet endroit est prisé par les touristes. Pas sûr que ce roi qui détestait la foule et avait demandé dans son testament la fermeture de ses châteaux serait vraiment ravi de voir autant de monde déambuler dans ses résidences privées. Sur les dernières années de sa vie, Louis n'a plus rien du jeune dandy élancé de sa jeunesse. Son isolement et son amour des gourmandises lui ont fait prendre beaucoup de poids. Louis est déconnecté de ses obligations officielles, menant le pays à la ruine avec ses caprices architecturaux. On dit que ses dettes s'élèvent alors à plus de 8 millions de marques. Il devient gênant pour le gouvernement qui, dans un premier temps, ordonne l'arrêt de toutes ses constructions. Alors que Louis est sur le point de destituer ce ministre, ceux-ci ont un coup d'avance. Ils font appel à 4 médecins qui vont le déclarer aliéné sans l'avoir jamais vu ou examiné. On s'appuie sur le passé psychologique de sa famille qui compte nombre d'aliénés, mais aussi sur son caractère sensible, craintif et reclus qui vont se retourner contre lui. Louis est donc par la même occasion déclaré en incapacité à régner puis interner le 12 juin 1886 au château de Berg, au sud de Munich. Le docteur Johann Bernhard von Guten, qui diagnostique au souverain une schizophrénie psychotique incurable, est chargé de s'occuper du roi. Le lendemain, il est retrouvé mort ainsi que son psychiatre suite à une promenade en fin de journée au bord du largue de Sternberg, proche du château. La mort des deux hommes bien étranges va soulever bien des questions qui restent encore aujourd'hui mystérieuses. Selon l'autopsie qui a été réalisée le 15 juin, les deux hommes se seraient battus. Louis aurait noyé le médecin avant de se diriger vers les profondeurs du lac. Le roi ne présente aucune trace de plaies ou de contusions, donc ce n'est pas un meurtre. Il ne s'est pas noyé non plus car ses poumons ne contiennent pas d'eau. Les médecins pensent alors à une crise cardiaque provoquée par une hydrocution. Celle-ci aurait été causée par la température très froide du lac, en plus du repas pris par le roi juste avant sa promenade. Par contre, le corps du psychiatre révèle de nombreuses traces de coups, d'écratignures et de strangulations. A ce moment-là, trois thèses sont possibles, l'accident, la tentative d'évasion ou le suicide. On raconte alors que des fervents catholiques auraient tenté de faire évader le roi. Ou bien que celui-ci, qui correspondait avec sa cousine en langage codé, aurait organisé sa fuite et que sa cousine Sicile attendait de l'autre côté du lac. Théorie peu probable, car il se passe très peu de temps entre son internement et sa mort, à une époque où l'on communique que par courrier. La thèse la plus probable est soit la fuite ou le suicide, d'autant plus qu'il avait déjà fait part d'envie de suicide dans le passé. Par ailleurs, cette situation lui rappelle son frère Otton, fou, qui est interné depuis de très longues années. Il ne veut pas finir sa vie enfermée. On pense alors que Louis aurait profité de la balade en forêt pour se précipiter vers le lac, soit dans une crise de folie, soit dans son envie de fuir. Le psychiatre voulant empêcher son patient d'entrer dans l'eau, une lutte aurait eu lieu débouchant sur la noyade du psychiatre. En effet, Louis mesurant près de 2 mètres et frôlant les 100 kg, le médecin avait peu de chances de prendre le dessus. Le roi, en s'enfonçant vers le large, aurait été terrassé par la température glaciale de l'eau. On retrouvera son corps en eau profonde. Son corps est inhumé dans la crypte Saint-Michel à Munich, après qu'une foule immense soit venue rendre hommage à leur roi bien-aimé. C'est alors que sa légende se construit, tels les héros des mythes qu'il a toujours admirés, lui aussi a couru après une quête impossible et connu une fin tragique. Après sa mort, c'est son frère Otton qui désignait roi légitime. Mais celui-ci est interné depuis près de 15 ans pour folie, c'est l'oncle des deux frères, Louis de Pauld, qui assurera la régence du royaume. Voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo en ma compagnie et d'avoir suivi le parcours de ce roi bien loin des conventions. Pour ma part, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et je vous retrouve très bientôt pour un autre personnage oublié. Sous-titrage ST' 501